Des journalistes appelés à contribuer pour la prévention de la maladie à virus Ebola, une caravane de prestationner les régions du Sud-Ouest et des Cascades pour s'imprayer des comportements à moindre risque au sein des populations. Les échanges avec les acteurs sur le terrain ont également permis aux hommes des médias de savoir les activités menées pour prévenir la maladie. Et puis une nouvelle structure pour promouvoir la démocratie au Burkina Faso, l'association des volontaires pour la démocratie au Burkina a été créée par des jeunes et pour les jeunes. Les actions de ces jeunes seront menées autour du concept dénommé Maison de la gouvernance pour les jeunes au Burkina. Voilà qui fait la une de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, sachez qu'un incendie a ravagé un contenu de moustiquaires au centre médical avec antenne chirurgicale de Titao. L'incendie dont les causes n'ont pas encore été déterminée, s'est produit hier dimanche, les agents de santé, la population et les sapeurs-pompiers se sont mobilisés pour limiter le feu. On fait le constat avec Irénée Kabore et Moussaki. C'est Emma de Titao. Un important lot de moustiquaires complètement détruit par un incendie dont les raisons restent méconnues pour le moment. Ces moustiquaires sont destinés aux populations de la province de Lourdes. Mais avec cet incident, bon nombre d'habitants risquent de ne pas avoir ces précieux moyens de protection contre les puissures des moustiques en cette période de pluie. Le constat que nous venons de faire nous montre qu'il y a 435 ballots que les équipes ont pu sauver. Cela représente environ 17 400 moustiquaires. Mais malheureusement, nous avons perdu 365 ballots dans cet incendie-là. Cela représente environ 14 600 moustiquaires totalement consumés. Sur place, les responsables régionaux de la santé tentent d'expliquer l'origine de cet incendie. Ce que nous avons dû entendre par rapport au petit renseignement que nous avons eu, il semblerait qu'il y a eu un manœuvre qui a brûlé par inattention des déchets, notamment des sachets, à côté du conteneur. Le directeur régional de la santé a à cet effet remercié les forces de sécurité qui ont permis de maîtriser le feu. Au moment où nous quittons les lieux, les ballots de moustiquaires non incendiés sont déplacés dans une salle sécurisée. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé a initié une caravane de presse. Cette caravane a sillonné les régions du sud ou aussi des Cascades où elle a pu s'impréer des conditions de prévention de cette maladie. L'objectif de cette caravane était aussi d'amener les journalistes à apporter leur contribution dans la promotion des comportements à moine et risque face à Ebola. L'étape de cette caravane dans les Cascades dans ce dossier signé Mokhtar Ouidraogo et Nathalie Sawadogo-Nabaloum. Il y a des derniers postes de police frontaliers, Burkina-Côte d'Ivoire. Ici, la surveillance de la maladie à virus Ebola est dérudeur. Et tout voyageur entrant en territoire burkinabé doit se soumettre à cet exercice. On prend les températures pour voir ceux qui sont fébriles et on les arrête pour comprendre pourquoi ils sont fébriles. On essaie de comprendre pourquoi l'origine, est-ce que la personne était malade. Mais il faut avouer que les conditions dans lesquelles les agents de santé travaillent ne sont pas enviables. Vous voyez un peu les conditions dans lesquelles nous devons travailler. Ce n'est pas aussi aisé pour que quelqu'un puisse vous demander à des gens de venir dormir ici, surtout en ces temps plus vieux. C'est assez délicat et difficile. Donc on travaille actuellement jusqu'à 17h-18h. Quand les derniers cas de 17h-18h passent, on est obligés de rentrer. Une situation qui ne laisse pas la directrice de la promotion de la santé indifférente. C'est juste les encourager pour ce qu'ils font. Et également, nous ferons le plétoyer auprès de la hiérarchie. La région des Cascades, vu sa position frontalière, est l'une des régions les plus exposées à cette maladie. Il existe dans la région des forêts classées, des réserves forestières et des grottes qui habitent des animaux, vecteurs de la maladie à virus Ebola. A cela s'ajoute la prolifération des sites d'orpaillage, fréquentés par des populations de plusieurs nationalités. La Guinée, pays endémique de la maladie à virus Ebola, est située à 350 km de la région. Le ministère de la Santé et ses partenaires techniques de financiers comme l'UNICEF et l'OFSPAM ont pu mener beaucoup d'activités de prévention de la maladie dans la région. Et ce, avec le concours des leaders religieux, coutumiers et des associations. Plusieurs activités ont été menées, que ce soit des activités de communication, des activités de communication à travers les radios, partenaires qu'on a, des sports ont été produits et diffusés à travers ces sports-là. La sensibilisation a été faite dans les différents lieux. Nous mettons en œuvre beaucoup d'activités, notamment des activités de sensibilisation qui ont dévolé. Le premier volet, une activité de sensibilisation à travers le théâtre, dans les écoles et puis au sein de la communauté. Et également, le second volet de sensibilisation concerne une sensibilisation de proximité à travers les visites à domicile. Par exemple, dans la province de la Leuraba, des actions aussi sont menées avec la même stratégie d'approche. J'ai entendu dans la télé, dans les radios, les gens me parlent d'Ebola. Ce que j'ai dû comprendre dans l'Ebola, c'est une maladie mortelle, une maladie contagieuse, une maladie dangereuse. Pour l'éviter, il faut garder les lieux sains, toujours laver les mains avant de manger. Ce que les gens ont dit, c'est la viande sauvage. Les infirmiers sont venus spécialement me voir, je ne peux plus faire cette pratique-là. Donc depuis lors, je n'en ai fait pas. Pour le directeur Iréné Wangraoua, il y a des avancées notables dans la lutte. Mais il ne faut pas baisser la garde. Dans l'ensemble, la caravane a pu constater les visus, les actions menées dans chaque région. Il faut souligner le manque de matériel et de moyens roulants qui freinent un peu l'élan de la lutte et qui pourraient remettre en cause tous les acquis déjà engrangés. Deux programmes dénommés Parlement jeunesse et Gouvernement jeunesse seront désormais mis en oeuvre au Burkina Faso. Ces programmes sont portés par l'Association des volontaires pour la démocratie au Burkina. C'est une association créée par des jeunes et pour mener des actions au profit des jeunes. En attendant des actions concrètes sur le terrain, les membres de cette association se sont retrouvés hier à Ouagadougou pour une prise de contact et pour une présentation officielle de leur structure. Jean Zongo, Nathalie Sawadougou, Nabalou. Voici le nouveau président du gouvernement jeunesse. Il répond au nom de Gilles Lionel Bakouan. Il est élu pour un mandat de deux ans non-rénouvelable. Avec un gouvernement fort de 34 membres, ils ont la lourde tâche de promouvoir les droits et les intérêts des jeunes. Les actions par que nous comptons mener sont d'abord sur le plan de l'éducation, le plan de la sensibilisation, de la formation et aussi de l'entrepreneuriat. L'histoire que les jeunes s'entreprennent eux-mêmes et essaient de s'auto-employer. Parlant de l'incivisme, nous avons des actions à mener dans ce sens. La majorité de ces actions sont basées sur des sensibilisations. Pour le représentant du Parlement jeunesse, plus de 70% de la population du Burkina sont des jeunes de moins de 25 ans. Et cette action est louable dans ce sens que cela va leur permettre de prendre leur destin en main. Les honorables de la jeunesse comptent jouer leur partition. On va exercer une action de contrôle au niveau du gouvernement. Voilà. Et plus ça, parce qu'étant donné que c'est un truc fictif, on ne peut pas parler de loi appropriément, d'y voter les lois. Mais ça sera plus un truc de contrôle de l'action du gouvernement. L'Association des volontaires pour la démocratie au Burkina Faso est une association de jeunes qui réalisent des programmes de parlement jeunesse et de gouvernement jeunesse. Ils adoptent une approche non contestataire qui fait avancer la démocratie et fournit des mécanismes constructifs de participation démocratique. Nous ouvrons la page culture de cette édition. Le festival culturel Dagara Feskuda s'est achevé hier dimanche à la maison du peuple de Ouagadougou. Cet événement culturel a duré trois jours au cours desquels les Dagara ont communié et revisité leur culture. Et selon ses promoteurs, au-delà de son caractère festif, le Feskuda est un cadre pour lever des consciences sur la culture Dagara. Issa Kafando, Zalisa, Sanfou. Nous sommes au Feskuda. Le festival culturel Dagara. En trois jours, la maison du peuple s'est transformée en un village Dagara où certains sont venus se ressourcer et d'autres pour apprendre et comprendre ce qui les caractérise. La culture bouquinabienne en général entre épaire et épaire et la culture Dagara en particulier. Alors pour nous, c'est un défi à relever. C'est une raison pour laquelle nous unissons chaque année le festival de la culture Dagara histoire de pouvoir valoriser les valeurs culturelles d'Agarara. C'est-à-dire à travers l'investimataire et la culinaire. Au-delà de la promotion de la culture, le festival présente d'autres atouts selon certains festivaliers. Au-delà même de l'objet de ce festival, la culture Dagara, je vois d'abord le rassemblement et l'unité que ça opère. Le Feskuda est à sa cinquième édition et selon les promoteurs, la mayonnaise est en train de prendre peu à peu. Ainsi donc, l'année prochaine, les festivaliers devaient être encore plus nombreux et les éléments culturels à apprendre encore plus. Et puis, chez les Samours, la ville de Tougan a vibré ce week-end au rythme du festival Mououn Bin. Ce festival s'est tenu sous les thèmes intégration et cohésion sociale entre les ressortissants de la boucle du Mououn. Prestations d'artistes et animations d'une rue marchande ont été les faits marquants de ce festival. Une délégation du ministère en charge de la culture est allée apporter son soutien aux organisateurs de l'événement. Rujulien Bayala et Naya Elgadou pour la Sawadougou. Prestations de troupes traditionnelles et modernes pour magnifier les cultures de la région. Rémi Channes, tels sont les faits qui ont marqué la première édition du festival Mououn Bin de Tougan. C'est une édition qui a connu des difficultés importantes mais qui promet des lendemains meilleurs. Nous avons initié ce festival pour qu'ensemble, les filles et fils de la boucle du monde qu'on se réunisse autour d'un thème qui est la promotion de notre culture. Il y a eu beaucoup de lacunes mais je pense que nous allons se baser sur ces lacunes-là pour parfaire les éditions à venir. Le festival Mououn Bin de Tougan a connu la présence des autorités du ministère de la culture. Elles sont favorables à accompagner de telles initiatives culturelles qui valorisent et participent à la cohésion et l'intégration des fils et filles de la province. Je trouve que c'est un bon festival. C'est vrai que tout début est difficile mais avec le courage et l'abnégation on peut aller de l'avant. Je veux dire que le ministère de la culture, des arts et du tourisme qui est dirigé par M. Tahirou Bari fait tout pour être plus proche de tout ce qui évolue dans ce domaine au niveau du pays. Pour les prochaines éditions, le festival Mououn Bin de Tougan va regrouper les artistes traditionnels et modèles de toutes les provinces de la région de la culture. Mououn. Actualité hors du Burkina Faso à présent en Égypte. Les funérailles des policiers suivent par la branche égyptienne du groupe État islamique ont été organisées hier. Les auteurs directs de cette attaque sont toujours en fuite. Il faut dire qu'en Égypte, la police et l'armée sont les principales cibles des groupes djihadistes depuis la destitution du président Mohamed Morsi. L'Égypte a organisé des funérailles officielles pour les huit policiers tués dans la nuit. Cette attaque a été revendiquée dans la foulée par la branche égyptienne du groupe État islamique. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières menées par les djihadistes dans le pays. En pleine nuit, le bus qui transportait les policiers en civil a été criblé de balle par quatre inconnus dans le sud de la capitale. Les quatre suspects étaient masqués. Ils ont utilisé des mitrailleuses automatiques et sont maintenant en fuite. Le mouvement a fait allégeance il y a deux ans à l'organisation terroriste qui contrôle une partie de l'Irak et de la Syrie. Les groupes djihadistes en Égypte visent la police et l'armée depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Et puis en Grèce, le Parlement a adopté une nouvelle réforme sur la retraite et les impôts. Mais cette réforme votée précisément par la coalition gouvernementale n'est pas du goût des syndicats. Ils se sont mobilisés pour exprimer leur désaccord sur cette réforme et ils entendent maintenir la pression jusqu'au bout. Le Parlement grec a adopté dans la nuit de dimanche à lundi une réforme controversée des retraites et des impôts. Quelques heures avant une réunion importante des ministres des finances de la zone euro à Bruxelles. Le regroupe doit se pencher sur l'évaluation des réformes effectuées par la Grèce qui ont été dictées par ses créanciers. Le texte a été voté par les deux parties de la coalition gouvernementale. Tous ceux de l'opposition ont voté contre. Les syndicats grecs se sont opposés à cette réforme qui prévoit notamment une baisse des retraites pour les revenus les plus élevés. Ils se sont mobilisés ces trois derniers jours en appelant à une grève générale vendredi et samedi et en organisant de nombreuses manifestations. Nous ne ferons pas de compromis dit ce représentant d'un syndicat de fonctionnaires. Nous ne donnerons pas notre accord. Nous ne cèderons pas. Nous renverserons leurs politiques et ceux qui les mettent en place. Pendant le vote des députés aux abords du Parlement de brèves incidents ont opposé un groupe de jeunes et des policiers qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Le rassemblement a réuni jusqu'à 10 000 personnes sur la place Syntagma. Selon la police au total 26 000 personnes ont manifesté dimanche à Athènes et Thessalonique. On revient chez nous pour terminer cette édition avec la revue de presse. Les paris sont de ce lundi dans leur majorité reviennent sur le discours du premier ministre à l'Assemblée nationale. Autre sujet qui a intéressé les journaux, les élections municipales du 22 mai prochain. Cette semaine, la revue de presse est signée de M. Solange A la une des journaux de ce 9 mai 2016, le discours du premier ministre sur la situation de la nation. Discours sur la soif de la nation dans une chaleur presque étouffante titre l'observateur Palga. Que retenir de ce grand rendez-vous en date du 6 mai dernier s'interroge aujourd'hui au Faso qui constate d'ailleurs une nette amélioration par rapport à l'exercice précédent. Pour le pays, c'est un récit d'une séance de 8 heures qui annonce plusieurs projets de construction de routes « Signale notre temps ». Pour ce faire, Paul Kabat-Yéba demande un sacrifice au peuple affiche Sidwaya « Pourvu que chacun à quelque niveau qu'il soit accepte de faire le sacrifice au nom de la nation espère le journal de tous les Burkinabés ». Encore faudrait-il que Paul Kabat-Yéba explicite la notion de sacrifice relève le quotidien s'agit-il pour les travailleurs de la fonction publique de renoncer aux avantages arrachés de haute lutte ? Ce n'est pas sûr que les syndicats soient réceptifs à un tel message précise le quotidien. Élections municipales du 22 mai 2016, l'avant-dernier arrêt pour boucler la boucle démocratique selon aujourd'hui au FASO. Et ces parties timidement pour la course aux voix indiquent l'express du FASO. Et pour cause, personne ne va laisser sa corvée d'eau pour aller suivre la propagande d'un parti explique notre temps qui pense sans être un oiseau de mauvais augus qu'il faut craindre pour le taux de participation à ses élections municipales. Le soir, quant à lui, nous apprend dans la même lancée que la commune rurale de Zogoré risque de ne pas voter. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada